Musique Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien, encore une fois aujourd'hui, ouais je sais, je me répète, aujourd'hui on va parler d'un produit que vous attendez depuis longtemps je pense, même si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur d'autres chaînes bien évidemment, on sait déjà que c'est un super joujou, et bien aujourd'hui moi j'ai décidé, comme on a déjà vu en vidéo, on l'a déjà vu voler, et moi j'ai un temps pourri en ce moment, entre la flotte et le vent, je ne peux pas aller voler, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du E-Flight Nazgul 5, il est à côté de son grand frère qui est là, le Sidora, qu'on verra aussi très bientôt bien sûr, mais aujourd'hui on va parler du Nazgul, mais on va en parler en termes techniques, et on va le préparer ensemble, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ce genre de vidéos aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un drone, comment on le met en route, comment on le paramètre, avec la radiocommande, avec Betaflight, et bien aujourd'hui on va voir ça. Donc je vais déjà vous parler du Nazgul, on va déballer, voir ce qu'il y a de livré avec, quand vous le commandez sur Banggood, parce que moi celui-ci m'a été envoyé par Banggood, celui-là m'a été envoyé par E-Flight directement, donc qu'est-ce que vous recevez quand vous le commandez sur Banggood, et bien écoutez c'est parti, on va ouvrir la boîte ensemble, même si ça a déjà été fait, vous vous doutez bien, puisque vous l'avez vu voler. Alors pour ceux qui voudront le voir voler, je vais vous mettre tout de suite la vidéo dans laquelle on l'a testé, avec mon cher Aro FPV, salut mon Fab si tu me regardes, on l'a testé ensemble, donc vous avez nos deux avis sur ce petit engin, vous savez qu'il vole très bien, on va tout de suite parler des choses importantes. Moi j'ai celui en 6S, donc avec des moteurs de 1800 kV, vous pouvez l'avoir en 4S également, avec des moteurs de 2450 kV je crois, mais sachez que le 6S, celui que je vous présente aujourd'hui, vole déjà super bien en 4S, il n'y a aucun souci, vous prendrez du plaisir, il a quand même de la pêche. Si vous le passez en 5S, automatiquement vous aurez déjà tout de suite un peu plus de pêche, et alors en 6S c'est une vraie tuerie, c'est une vraie petite bombinette, 6S entre 1100 et 1600 mAh à peu près, vous aurez une bonne autonomie et une grosse patate pour parler crûment. Mais donc voilà, de 4 à 6S, ça reste un joujou génial et avec une bonne autonomie, en 4S si vous avez 1500 mAh, vous allez voler entre 5 et 7 minutes sans aucun problème, voire même un peu plus, selon votre type de vol bien sûr. Donc dans la boîte, bien sûr vous découvrirez l'engin qui est là, on va en reparler tout de suite, qui est monté puisque c'est un BNF, donc vous aurez choisi, j'espère, votre récepteur, que ce soit FlySky, FRSky, je crois même que vous avez deux choix pour FRSky, vous avez le XM+, et le RXSR, donc moi j'ai choisi là le RXSR pour avoir un peu plus de canaux tout simplement. Vous aurez avec deux jeux d'hélices, donc un jeu qui va se monter sur le drone et un jeu supplémentaire, ce sont des 51-40 Nazgul, super surpris aussi de ces petites hélices, franchement elles fonctionnent super bien, j'en prendrai peut-être pour mettre sur d'autres drones, parce que franchement, vraiment pas déçu. Vous aurez également une sangle E-Flight supplémentaire en 6mm cuir, ici, qui sont de bonnes petites sangles avec boucle en métal, donc vous en avez une installée sur le drone et vous en aurez une seconde supplémentaire. Vous aurez aussi la petite télécommande qui permet de contrôler la Cadix Rattel, et ouais c'est la Cadix Rattel qui est dessus, donc de très très bonnes images c'est sûr, vous ne fiez pas forcément au DVR. Vous aurez un petit sachet de vis comme ça, de remplacement, que ce soit pour le châssis, pour les moteurs ou autres, vous avez un petit peu toutes les sortes. Également une petite plaquette de sticker E-Flight, voilà, et c'est tout ce que vous aurez dans ce petit emballage, puisque tout le reste est sur le drone, donc vous n'aurez pas bien sûr support GoPro avec, vous pouvez les prendre également, elles sont dispo sur Banggood. Moi je vous mettrai des liens du drone bien sûr et des accessoires, puis peut-être même d'une batterie ou deux, pour ceux qui ne savent pas quoi prendre, chez Banggood, pour avoir justement les accessoires qu'on peut mettre dessus. Ce sera le même support GoPro que celui-là, mais en gris, tout simplement assorti aux protections qui sont sur ce drone. Donc, on voit ensemble tout de suite ce petit BNF, il est magnifique, ça c'est clair, la finition elle est géniale, le carbone est hyper rigide, de bonne qualité, chanfréné, donc rien à dire, les produits E-Flight maintenant on commence à connaître, mais là franchement ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère, c'est vraiment un beau beau produit, vraiment bien fini, et il a un esthétique qui claque tout de suite, forcément. Donc surtout quand on le regarde par en dessous, comme ça, on voit qu'on a les protections ici, pour les bouts de bras et pour les moteurs, on a de la protection TPU également sur chaque extrémité du châssis, au niveau de la caméra et au niveau de l'arrière. On a également un support TPU ici, qu'on a commencé à rencontrer sur le Megabit. Ce petit support, il est pas mal, parce que c'est un support pour les antennes du RX, un support pour l'antenne du VTX, et vous avez également à l'intérieur, on va le voir, un support pour mettre votre petit RX, qui va pouvoir trouver sa place très facilement, sauf si vous mettez un truc comme ça, ça passe pas, bien sûr. Donc voilà, super finition, on a des bras de 5 mm d'épaisseur, les plates font 2 mm, et vraiment hyper costaud, et on a 8 petites colonnes ici, en aluminium, pour soutenir tout ça. Donc un châssis de 227 mm, un vrai X, un trou X comme on dit, vraiment, vraiment joli joujou. On a même jusqu'au support TPU, à l'intérieur du support de caméra, on a deux petites plates en carbone, avec à l'intérieur, pareil, un revêtement en TPU, qui permet d'amortir un peu les vibrations, et surtout d'avoir quelque chose de plus résistant, sans devoir visser les vis trop trop fort, serrer les vis, visser les vis, c'est un peu, t'as vu, sans devoir serrer les vis trop fort, on a un petit grip automatiquement sur la caméra, qui permet de la régler plus facilement. Donc ouais, vraiment, vraiment bien pensé. Vous aurez aussi, donc la sangle qui est dessus, ça je vous l'ai montré, et vous aurez deux supports, un support en mousse, je ne sais pas si vous le verrez ici, et un support ici, anti-dérapant, en silicone, et bien moi, j'ai mis les deux. Je trouve ça génial, d'avoir ce gros support mousse, plus le support anti-dérapant collé sur le support mousse, ce qui aide à fixer la batterie, parce que le support anti-dérapant, bien sûr, anti-dérape la batterie, lui évite de bouger, et le support mousse va permettre de serrer plus facilement la batterie, et de la compresser plus facilement sur le drone, et comme ça, elle tient vraiment bien. Donc ouais, j'ai adopté cette petite technique-là, la mousse plus l'anti-dérapant, j'ai eu envie d'essayer, et essayer, c'est l'adopter. Donc dessus, vous voyez que j'ai mis une petite gaine thermo sur ma prise, parce que je trouvais qu'il n'y a que ça qui choquait, vous voyez, sur celui-ci, j'ai fait pareil, c'est une vieille prise jaune, pas belle, il devrait mettre des noirs maintenant, je trouve, vu l'évolution, surtout sur des drones qui sont la plupart du temps tout noirs, donc j'ai simplement mis une gaine thermo sur la prise ici, que j'ai laissé dépasser un peu en dessous, et un peu au-dessus, comme ça, vous voyez, ça fait un petit bourrelet, ça fait le retour, ce qui fait que la prise est intégralement noire. J'ai également changé ici les petits supports d'antenne, vous en aurez deux un peu plus petits, des noirs ici, qui vont être grands comme ça, les mêmes que ça, mais en noir avec les mêmes petits embouts, mais ils sont petits, voilà, et ils sont petits, pourquoi ? Parce que quand ils vous livrent l'appareil, on va le démonter ensemble, le RX, en fait, qui est un RX-SR, a deux grandes antennes, comme ça, de cette taille-là, à peu près, mais ils ont fait, avec chaque antenne, ils ont fait un tour du RX, pour avoir deux petits faillis bouts d'antenne, qui dépassent de 2 cm, ici, pour pouvoir mettre les petits caches, donc ça fonctionne, c'est sûr que vous aurez une réception, mais j'ai préféré dérouler les antennes de sur le VTX, pour pouvoir mettre plus long, et comme j'avais des supports comme ça, si j'y pense, je vous mettrai un lien pour les petits guides d'antenne, comme ça, donc voilà, on va le démonter ensemble, on va voir de quoi il est composé, bon, on le voit tout de suite, il a des Xing E, Xing I, des moteurs, moi, ce sont les 1800, ici, 1800 KV, et ce sont des 2207, de très jolis petits moteurs, c'est pas le haut, haut de gamme, de chez E-Flight, mais ça fait partie des très, très bons moteurs, avec une belle finition, en dessous, pareil, on n'a plus le clips, je ne sais pas si vous le verrez, là, la caméra, mais c'est des moteurs qui sont fixés, avec un boulon central, donc bien plus facile à démonter, pas besoin de virer le circlips, c'est de s'embêter à le remettre, pour ceux qui n'ont pas la petite pince qu'il faut, c'est juste un boulon, donc vous desserrez, la cloche se retire, vous pouvez démonter le moteur, voire le nettoyer, donc c'est beaucoup plus simple d'accès, mais on a vraiment une belle finition de produit, c'est magnifique, franchement, je n'ai pas grand chose à lui reprocher à ce drone, vous allez le voir au long de la vidéo, il n'y a pas grand chose à faire, quand on le reçoit, c'est pour ça que ça va être vite fait, allez, je le démonte, et on voit ce qu'il y a dedans, donc on va pouvoir retirer la top plate, qui est fixée à rien, c'est bien pratique, on a notre petit support caméra, donc vous voyez, comme je vous disais, les petits choses à l'intérieur en TPU, qui permettent d'amortir un petit peu, et de faciliter la fixation, donc on découvre le petit Force VT5804, le VTX qui fait 48 canaux, et switchable de 25, 100, 200, 400 et 600 milliwatts, donc bien sûr, vous avez toutes les petites connectiques qui sont indiquées dessus, si jamais vous avez des branchements à refaire, on a une prise MMCX, également un petit micro, vous pouvez avoir le son en retour dans le casque, ou sur le DVR, et le petit bouton qui est là, pour pouvoir changer les canaux, donc là c'est pareil, que ce soit les bandes, les canaux, ou la puissance, vous avez accès à tout avec ce petit bouton, et un petit jeu de LED, donc ça c'est assez simple, mais vous avez également accès par, c'est un IRC-Trempe, donc vous pouvez changer par l'OSD, bien sûr, avec la radiocommande, je vous montrerai peut-être tout à l'heure vite fait, et vous avez accès aussi par le CLI, bien sûr, on va aller y faire un tour aussi, comme ça vous saurez tout, petit détail, il est fixé avec des petits boulons translucides, la transparent, je trouve que c'est classe, franchement, c'est très très classe, ça change un petit peu du noir et du blanc, avec les petites colonnettes en silicone bleu, ici, cette petite finition blanche est vraiment super jolie, c'est un détail, mais c'est les détails qui font tout, ça c'est clair, au fur et à mesure, on découvre qu'ils ont vraiment soigné le joujou, donc comme je vous disais, voyez le support ici, pour le petit RX, donc le RX-SR tient largement, on peut rentrer jusqu'à la taille d'un FA8S, vous savez le Flysky, donc vous avez encore de la marge bien sûr, le RX-SR est tout petit, donc voilà, vous glissez dedans tout simplement, et les antennes passent par en dessous, vous allez me demander ce que c'est que ce petit chose là, ben c'est écoutez, c'est juste un morceau de gaine thermo, vous pouvez mettre ça, ou un Riesland, un collier Colson tout simplement, c'est juste que, quand je l'ai reçu, là il commence à prendre la forme, quand je l'ai reçu, les antennes étaient très tirées sur l'extérieur, ce qui fait que j'avais peur en volant, que les hélices viennent toucher, avec la puissance, mais en fait ça ne touche pas, donc ne vous inquiétez pas de ce chose là, bien sûr, mon câble batterie est beaucoup plus long normalement, on peut tirer dessus, vous avez vu, pour le ressortir, moi j'ai préféré le rentrer un peu plus, pour ne pas laisser dépasser beaucoup, donc ça ressort un peu sur l'arrière, donc dessus comme je vous ai dit, la Cadix Rattel, donc très très bonne petite caméra, avec un objectif de 2,1, voilà, mais vous la connaissez la Rattel, je ne vais pas vous refaire l'article, superbe petite caméra, une de mes préférées, j'ai commandé la Kangaroo, la Kangourou, de chez Cadix aussi, je l'ai montée sur la ZOHD, donc on verra le rendu de la Kangaroo, quand on ira la tester ensemble, et juste en dessous, on découvre la petite stack, avec une carte F4, c'est la succès XEF4, qui fonctionne bien sûr sur Betaflight, tout simplement, donc le firmware est installé, il n'y a pas besoin de mettre à jour, moi franchement, c'était la bonne version qui était dessus, et juste en dessous, le petit ESC 4 en 1, 45 ampères, qui fonctionne sur BLI, comme vous le voyez, les finitions sont super jolies, les soudures sont magnifiques, pareil sur le branchement, à l'arrière de la batterie, on voit qu'on a un gros condo, qui est là, et également, on a un petit condo, sur la carte de vol, enfin sous la carte de vol, ici juste sous le micro USB, donc pas de parasite du tout, on a quelque chose de très très propre au final, donc vraiment, ouais, beau petit montage, pas déçu du tout, autant de ce qu'il y a dedans, que du fonctionnement, et de la mise en route, voilà, c'est vraiment un super joujou, son prix actuellement, il tourne autour des 160 euros, à peu près, avec un petit coupon, je pense, je vous mettrai un coupon, si je crois que j'en ai un, qui vous fera 10 à 12% de remise, je vous mettrai ça dans la description, bien sûr, n'hésitez pas, toujours à aller jeter un oeil dans la description, avec la page des promos, avec les chaînes collègues, etc., il y a toujours plein de petites choses sympas dans ma description, et s'il n'y en a pas assez, vous me le dites, j'en rajouterai, je mettrai des photos de moi bientôt, donc dernière petite chose originale, c'est cette nouvelle petite antenne VTX, qu'ils ont remis également sur le, sur le CIDORA XL5, belle petite antenne VTX, avec, hop, une vis, ici, beaucoup plus pratique à attraper, et à visser, que les autres habituellement, vous voyez la forme un peu bizarre, donc antenne en RHCP, bien sûr, ici, hop, et donc super simple à visser, avec cette petite molette, en plastique, donc on verra, pour la résistance, et la réception, en tout cas, pas de soucis, le test qu'on a fait, je vous précise, qu'on était en 25 mW, quand on était avec Caro, donc déjà, on n'avait aucun souci, donc, qu'est-ce qu'on doit faire, quand on le reçoit ? Déjà, on doit faire ça, alors surtout, on ne monte pas les hélices, ça ne sert à rien de monter les hélices, sauf, si vous allez le mettre en route, dans trois jours, et que vous voulez que ça fasse joli sur l'étagère, mais vous devrez les retirer, de toute façon, pensez-y, pour ce faire, il vous faudra une batterie, et pour le bind, soit vous utilisez le petit bouton, qui est sur le récepteur, soit vous allez dans le CLI, mais c'est tout aussi simple, de le faire comme ça, donc bien sûr, il va nous falloir, une petite batterie, et une radiocommande, donc nous, on va se servir aujourd'hui, de la T8 SG, on va aller dans menu modèle, et on va se charger, bien sûr, alors moi, évidemment, il est prêt, c'est le NASGOOL, qui est là, mais sinon, vous allez prendre simplement, un drone qui existe, que vous avez dans votre radiocommande, Sidora, ou un autre, et vous allez simplement, hop, une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez changer, vous allez faire copier, ici, vous allez, hop, rentrer pour le copier, et ensuite, quand vous allez ressortir, vous aurez deux Sidora, hop là, vous aurez deux Sidora, donc il suffira de prendre le deuxième Sidora, on va imaginer que le NASGOOL, c'est maintenant le deuxième Sidora, je valide, et ensuite, il n'y aura plus qu'à changer le nom du Sidora, qui est là, en NASGOOL, tout bêtement, donc moi, c'est le RXSR, donc je vais me mettre en FRSky X, si vous prenez un XM+, par exemple, qui est un D8, le RXSR est en D16, c'est le nombre de canaux, tout simplement, le protocole sera, FRSky V8, ou FRSky, tout simplement, donc là, pour le D16, on va sur le FRSky X, ensuite, vous savez comment ça fonctionne, vous soulevez cette partie-là, c'est bien pratique, d'ailleurs, d'avoir cette petite partie-là, et voilà, on voit le petit bouton ici, de bind, juste à côté de la prise, donc vous préparez votre batterie, ici, vous la positionnez, prête à être branchée, vous appuyez sur votre bouton de bind, et ensuite, hop, vous connectez votre batterie, votre petit récepteur va se mettre en mode bind, donc là, il est, moi le mien est bindé, donc il est déjà en bleu clignotant rouge, sinon vous aurez une petite lumière verte, et ensuite, vous allez aller, donc FRSky X, et vous irez sur appairer, vous faites OK, et là, les deux seront connectés, donc ça, c'est la première chose qu'on a à faire, c'est binder, hop, notre RX, avec la radio, donc là, on est connecté de la radiocommande, au RX, au récepteur, maintenant, il va falloir qu'on connecte le récepteur, au drone, pour que ça puisse fonctionner, et que les actions sur la radiocommande, aient une action sur le drone, tout simplement, il y en a beaucoup qui croient, qu'une fois qu'on est bindé, ça y est, c'est fait, on peut piloter, non, on est juste relié de la radio au récepteur, maintenant, on va faire la configuration, pour avoir le reste, c'est parti, on se retrouve sur Betaflight, petit détail, pour vérifier que vous êtes bien bindé, n'hésitez pas à rebrancher votre appareil, là, je l'ai remonté, pour aller me mettre sur bêta, tac, vous regardez votre récepteur, comment il clignote, donc là, on a une petite lumière bleue, ainsi que la lumière rouge qui clignote, maintenant, j'allume ma radio, et voilà, on voit que le petit témoin passe en vert, donc ça changera d'un récepteur à l'autre, ce n'est pas toujours les mêmes LED, mais en fait, il faut absolument que votre récepteur change de configuration, quand vous mettez votre radio en route, les LED vont changer, soit ils vont arrêter de clignoter, soit ils vont se mettre d'une autre couleur, comme là, par exemple, donc voilà, on se retrouve sur Betaflight, donc là, c'est la version 10.5.1, c'est une des dernières versions, pour l'instant, ça fonctionne, je ne change rien, donc munissez-vous, hop, d'un câble, bien sûr, USB, qui fonctionne, un câble qui fonctionne en data, et on va tout de suite brancher notre appareil, tac, alors ensuite, donc là, c'est la première fois que je le branche, après, si vous avez besoin de le débrancher, de le rebrancher, etc., ne débranchez pas toujours cette prise-là, vous pouvez débrancher la prise qui est branchée sur votre PC, et laisser celle-ci en place, ça évitera d'abîmer votre petite prise USB qui est sur le quad, donc tout de suite, on va regarder, bien sûr, que le quad réagit bien, je lève l'avant, c'est bien l'avant qui monte, droite, gauche, donc vous, c'est inversé, bien sûr, mais moi, je suis dans le bon sens, donc on vérifie que tout est OK à ce niveau-là, on va le mettre bien à plat, tu as vu ma franie, j'utilise ton tapis de souris, tu as vu comme ça, ils sont bien confortables, bisous ma franie, donc une fois qu'il est bien à plat, on va bien sûr cliquer sur réinitialiser l'axe Z, voilà, ça permet de l'avoir dans le même sens que moi sur le bureau, hop, et ensuite, on va calibrer l'accéléromètre, tac, et comme ça, il se met bien d'aplomb, donc c'est important de le faire, ça, des fois, il y a des problèmes de démarrage de quad à cause de ça, ensuite, on va vérifier les ports, donc là, celui-ci, surtout, n'y touchez jamais, à l'USB-VCP, c'est ce qui permet à votre carte de pouvoir être connecté sur bêta, donc surtout, n'y touchez jamais, jamais, au grand jamais, ensuite, Serial RX, ici, donc c'est l'URT2, en fait, c'est là où est branché notre récepteur, ici, le FRSKY RXSR, donc ça, c'est ce que vous activez, généralement, c'est fait, là, c'est fait, bien sûr, quand vous voulez activer un port, donc par exemple, quand on branche un FLI14+, qui est en IBUS, quand je vous dis souvent de le brancher sur un pad, sur la carte, sur un pad RX disponible, donc si vous le branchez, le fil signal sur le RX3, vous devrez activer le signal RX de l'URT3, ici, pour pouvoir le faire fonctionner en IBUS, tout simplement, donc là, il est bien activé, et on a sur l'URT1, ici, on a le VTX, qui est branché, lui, sur le TX1, non pas sur le RX1, un TX, sur une carte de vol, envoie des informations, alors qu'un RX reçoit des informations, c'est pour ça que le récepteur est branché sur un RX3, puisqu'il reçoit les informations du récepteur, et, il y en a même qui sont branchés sur un RX et sur un TX, puisqu'on peut avoir de la communication bidirectionnelle, lui, le VTX est branché, bien sûr, le plus, le moins, la sortie vidéo, et sur un TX, pour pouvoir recevoir des informations de la carte de vol, par exemple, quand on va pouvoir voyager dedans avec l'OSD, pour lui changer ses paramètres, donc, il est sur VTX IRC-30, ici, on ne touche à rien, tout va bien, ensuite, configuration, donc, sur l'onglet configuration, on voit qu'on est en D-Shot 600, ça, c'est le ralenti du moteur, on voit qu'on est en Prop-Out, ici, donc, les hélices ne tournent pas en Prop-In, donc, dans l'autre sens, elles sont en extérieur, donc, attention au montage des hélices, comme là, vous savez que ça tourne comme ceci, là, il ne faudra pas mettre les hélices dans le même sens que ce que vous faites d'habitude, il faut bien que votre pas pour décoller soit sur l'extérieur, donc, attention au sens des moteurs pour monter vos hélices, donc, qu'est-ce qu'on a à faire dès le départ ? Bah, écoutez, ici, vous avez votre fréquence de rafraîchissement du gyro et la boucle de PID, donc, moi, c'est ce que je vérifie ici, en comparaison avec la charge computer qui est là, la charge du CPU, je n'aime pas monter au-dessus de 15-20%, donc, si je suis au-dessus de 15-20%, généralement, je vais baisser ici, je vais pouvoir mettre à 4, par exemple, 8 et 4, je sauvegarde et je redémarre et je vois si j'ai baissé un petit peu ma boucle, ici, mais celui-ci, en 8 et 8, va parfaitement bien, donc, on n'y touche pas, donc, vérifiez que vous n'êtes pas au-dessus de 20% ici, et si c'est le cas, baissez un petit peu vos fréquences de rafraîchissement, n'hésitez pas, donc, là, on va mettre le nom, tiens, on va mettre même, hop, NASGOOL 5, puisque c'est son nom, alors, angle de caméra, moi, je n'y touche pas, ici, donc, le RX, bien sûr, c'est le FR Sky RX SR, donc, on sera en RX série et en S-Bus, c'est ici, vous choisirez entre S-Bus et E-Bus, selon le type de récepteur, bien sûr, tout ça, on n'y touche pas, ici, moi, j'aime bien mettre 180 degrés, tout simplement, pas forcément pour avoir le Turtle Mode, mais, si votre quad, par exemple, est coincé dans un arbre, retourné, par exemple, il est coincé comme ça dans l'arbre, vous ne pourrez plus armer les moteurs, et quelquefois, c'est bien de pouvoir armer le moteur, pour lui mettre un petit coup de Turtle dans l'arbre, ou de faire bouger les hélices, pour pouvoir le faire tomber, donc, sauf si les moteurs sont coincés, bien sûr, c'est pas, c'est pas, c'est pas bien du tout, mais des fois, quand c'est juste une petite branchette ou brindille, enfin, vous avez compris, le 180 degrés permet de pouvoir mettre en route, l'armer dans n'importe quelle position, donc, 180 degrés, tout ça, on n'y touche pas, ça, on ne change pas, donc, on a la télémétrie, l'OSD, l'antigravité, et le dynamic filter, on va le laisser en route, on active le RX Lost et le RX 7, pour pouvoir avoir le buzzer sur les moteurs, et moi, je vais simplement désactiver USB, ici, donc, on peut sauvegarder, redémarrer, on n'a rien à faire d'autre, ici, spécialement, hop, on va activer le mode expert, tac, pour avoir tout, voyez, si vous ne l'activez pas, vous avez beaucoup moins d'options, donc, pensez à l'activer, si vous avez besoin de tout, donc, ensuite, en dessous de la configuration, on a l'alimentation et batterie, donc, on va tout de suite tester ça, moi, je vais mettre un testeur de batterie, sur ma batterie, ici, voilà, je vois que je suis à 11 volts 3, environ, à peu près 3 volts 8 par élément, et maintenant, je vais brancher ma batterie, voilà, et je vois si je suis à 11 volts 3, voyez, là, je suis à 11 volts 35, c'est pas mal, alors, si, par exemple, c'était mal réglé, et que je voyais, par exemple, 11 volts 2, alors que mon testeur me dit que je suis à 11 volts 3 sur la batterie, eh bien, j'aurais juste à remonter l'échelle ici d'un cran, ici, 113 par exemple, et vous voyez, je vais passer de 11 volts 35, je sauvegarde, et je passe à 11 volts 45, donc, ça permet de calibrer la batterie, en fonction du drone, donc, là, à 112, j'étais bien, je sauvegarde, et je suis à 11 volts 33, donc, ici, c'est la tension minimum par élément, j'aime bien être à 3 volts 2, 3 volts 5, et je mets toujours 4 volts 3, pour la tension max par élément, donc, on peut sauvegarder, hop, le fail safe, alors, chose que je vous disais, là, je viens de brancher ma batterie, donc, si je ne veux pas être embêté, nous allons sortir un petit ventilateur, tac, petit ventilateur, hop, que je mets en route, et que je place devant, ici, pour souffler sur le VTX, tout simplement, pour éviter la surchauffe, comme ça, ça m'évite de le débrancher, rebrancher sans arrêt, bien sûr, mon VTX est sur 25 milliwatt, donc, ensuite, on est sur le fail safe, donc, fail safe, ici, moi, généralement, c'est toujours écrit 100, ici, donc, qui correspond à environ une seconde, donc, moi, j'aime bien, hop, je mets 10, comme ça, et je ne mets pas atterrir, je mets tomber, tac, je sauvegarde, et je redémarre, donc, ça, ça permet, en cas de perte de contrôle, de perte de communication avec le RX, de couper les moteurs, tout simplement, et l'appareil descend, ensuite, les réglages de PID, donc, là, on n'a rien à toucher sur ce drone, pour l'instant, on verra si on doit affiner, je verrai ça un peu plus tard, mais pour l'instant, la configuration me convient parfaitement, que ce soit dans les PID, ou dans les filtres, ici, la seule chose que j'ai augmenté, moi, ce sont mes super rates, ici, j'ai augmenté un petit peu, voyez, si vous voulez avoir un peu plus d'angle, un peu plus de pêche, un peu plus de nervosité sur les angles, c'est ici que vous allez augmenter, tout simplement, hop, 89, c'est un peu beaucoup, voyez, jusqu'à 85, on peut monter sans problème, 1200, 1300 de max level, plus vous allez monter haut, plus le drone sera réactif et nerveux, je vais redescendre à 80, tac, voilà, si vous voulez rajouter de l'expo, vous pouvez en rajouter ici, moi, je préfère le faire dans ma radio, mais voyez, ici, on peut ajouter de l'expo, voyez, la barre rouge qui monte, hop, ça vous fait un quad beaucoup plus souple, au début de la commande, donc voilà, on va laisser à zéro, puisque moi, mon expo est dans ma radio, donc à vous de régler vos rates, en fonction de ce que vous voulez, ça, c'est un petit peu mes habitudes à moi, selon le type de vol, le reste, on ne va pas toucher, on va tout de suite aller, dans récepteur, tac, donc voilà, ma radio commande est allumée, et j'ai bien la bonne réaction, sur tous les contrôles, donc là, bien sûr, je suis en AETR, 1, 2, 3, 4, puisque c'est le FR Sky, donc c'est ici, vous allez vérifier que, une fois que les sticks sont au centre, vous soyez bien au centre là, et quand vous poussez à fond sur le stick, donc par exemple, le roll, hop, je pousse à fond, j'arrive à 2000, et sur la gauche, je suis à 991 ou 1000, donc l'idéal, c'est d'être entre 1000 et 2000, pour tous ces sticks là, le pitch, le roll, et le yo, ici, et pour le throttle, le plus important, c'est d'être en dessous 1050, donc là, je suis à 1030, quand mon throttle est tout en bas, et si je monte le throttle à fond, je suis à 1991, donc au-dessus de 1900, bien sûr, vous pouvez mettre à 2000, si vous voulez, mais le plus important, c'est que quand votre throttle est tout en bas, vous soyez en dessous de cette valeur là, voilà, si jamais c'est 1000 ici, vous devez être à 980 ou 990, sinon votre quad ne s'armera pas, donc ça, c'est primordial, donc là, on va dans mixeur, je rentre, et aileron, donc ça, ce sont les rolls, je rentre dans l'aileron, tac, tac, voilà, échelle moins, échelle plus, ça, c'est pour avoir le minimum, et le maximum, ici, minimum et maximum, donc, si je veux régler mon échelle moins, donc déjà, je me mets dessus, et ensuite, je pousse mon roll à fond, à gauche, ici, échelle moins, et je vais jouer sur les valeurs, voilà, je change les valeurs, donc là, j'augmente, hop, pour descendre, et là, je remonte pour être à 1000, donc voilà, là, c'est l'échelle moins, et l'échelle plus, vous faites pareil, pour l'échelle plus, donc vous mettez votre roll au maximum, à droite, et vous réglez votre échelle plus, tout simplement, pour que ça tombe bien, et ensuite, vous descendez encore d'un cran, et vous allez sur subtrim, ici, là, c'est 0.2, et vous allez à droite ou à gauche, pour régler, en fait, la valeur du centre, vous voyez, qui bouge là, hop, si je monte, je vais régler, la valeur du centre, pour que ça se place à 1500, voilà, donc ça, c'est fait, moi, j'aime bien mettre un petit deadband, ici, donc je mets deux ou trois, généralement, ça permet d'avoir, quelque chose de plus net au milieu, si jamais votre canal, par exemple, le yo, par exemple, si jamais ça bouge un petit peu, entre 1500 et 1502, eh bien, c'est en mettant un deadband à 3, et 3, ici, que vous allez supprimer, ce petit jeu qu'il y a là, donc j'aime bien faire ça, comme ça, et puis bien sûr, ensuite, on a tous nos canaux, qui réagissent, donc une fois que ça, c'est fait, on peut enregistrer, et aller dans les modes, tech, donc dans les modes, on va se mettre un mode armement, donc bien sûr, moi j'ai choisi l'auxiliaire 1, ici, donc ça, vous le voyez dans l'onglet récepteur, si je bouge mon switch armement, qui est là, je vois que c'est l'aux 1, ici, donc dans les modes, hop, je vais partir de zéro, vous ajoutez une plage, vous bougez votre auxiliaire, hop, automatiquement, il se met là, et vous avez juste, à mettre votre barre ici, pour que ça fonctionne, pour que le petit point jaune, qui bouge ici, vienne dans la barre jaune, tac, et là, il est éteint, donc pareil pour le reste, ici, l'auxiliaire 2, pour le mode angle, et le mode horizon, et là, ce sera le mode accro, dans le vide, quand vous n'avez pas de mode, de sélectionner, vous êtes en accro, donc là, pareil, vous mettez, votre switch 3 positions, donc là, c'est le switch auxiliaire 2, hop, je le déplace, ça active le mode horizon, et je, en troisième position, je suis en accro, tout simplement, donc voilà, vous faites pareil, pour le reste, ici, c'est le buzzer, bien sûr, qui fait biper les moteurs, le air mode, je le mets sur le même auxiliaire, que les modes de vol, ce qui fait que, je n'ai pas le air mode, en mode stabilisé, dès que je passe, en mode horizon, ici, j'ai le air mode, et en accro, également, voilà, le flip over after crash, je l'ai mis sur un auxiliaire, sur le 4, je vous ai dit, pour pouvoir se décrocher d'un arbre, par exemple, moi, je n'aime pas trop le flip over after crash, le turtle mode, avec les moteurs, comme ça, les hélices à jour, parce que, quand on est coincé sur le dos, ça risque d'abîmer, beaucoup de choses, un pré-armement, que j'ai mis sur un auxiliaire, bien sûr, et c'est tout, pour celui-ci, je peux enregistrer, voilà, ensuite, on va pouvoir tester les moteurs, tac, donc là, bien sûr, il faut brancher la batterie, alors, si vous voulez calibrer vos moteurs, je vais vous expliquer comment on calibre les moteurs, là, on est en D-Shot, on va venir en configuration, voyez, on est en D-Shot 600, et là, il n'y a pas besoin de calibrer les moteurs, donc, si vous voulez calibrer, quand même, vous mettez en Multi-Shot, ici, vous sauvegardez, et vous redémarrez, ensuite, on va débrancher, les moteurs, on va aller dans l'onglet moteur, on active ici, et on met à fond le maître, et seulement maintenant, on peut rebrancher, on attend la petite mélodie, et maintenant, on va descendre tranquillement, voilà, et là, vous synchronisez, les ESC, les moteurs, vous calibrez, voilà, donc là, on peut couper, on sait que les moteurs sont calibrés, on peut même faire un petit test, ça fonctionne parfaitement bien, hop, donc, c'est ici aussi, vous pouvez vérifier le sens des moteurs, donc, pour ça, c'est assez simple, vous activez ici, bien sûr, toujours sans les hélices, et vous allez cliquer sur le moteur 1, par exemple, ou alors, vous cliquez sur le maître, tout simplement, et avec la petite flèche du clavier, on va monter doucement, ici, voilà, jusqu'à ce que les moteurs démarrent, et tournent à faible vitesse, comme ça, et une fois que c'est fait, vous mettez votre ongle, sur le moteur, et vous savez tout de suite, dans quel sens ça tourne, parce que si vous mettez, dans le mauvais sens, vous allez bloquer les moteurs, automatiquement, alors que dans l'autre sens, ça gratte gentiment, donc voilà, vous touchez vos moteurs, pour savoir dans quel sens, vous pouvez mettre un peu plus de vitesse, voilà, et là, en plaçant votre ongle dessus, vous sentez tout de suite, dans quel sens ça gratte, et vous avez le sens de vos moteurs, si vous avez besoin d'inverser, c'est là que vous le saurez, hop, bien sûr, juste après, on pense à remettre en des shots 600, non pas 300, 600, voilà, il est content, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir régler notre OSD, donc là, le mieux, c'est d'avoir un petit écran, à côté de soi, pour savoir où on cale, ces différentes options, donc là, c'est vraiment pas compliqué, vous placez, vous choisissez les options que vous voulez, et vous les placez dans votre écran, et je vous dis, vous vérifiez en même temps, que tout est bien placé, et que tout apparaît dans votre écran, ne le placez pas sans vérifier, vous pourriez avoir des surprises, et si vous voulez quelque chose de bien clair, hop, je vous conseille de faire gestionnaire de police, ici, et de choisir clarity, là, vous prenez clarity, et vous faites charger le fichier de police, moi, c'était déjà ça, mais vous aurez un fichier bien plus clair, plus facile à lire, quand vous voulez, ça, c'est une question de goût, moi, j'aime bien, voilà, et surtout, pensez, une fois que vous avez tout placé, pensez à sauvegarder, parce que si vous ressortez d'ici, sans avoir sauvegardé, tout sera comme c'était avant, que vous fassiez la configuration, donc voilà, là, c'est tout, on a fait tout le tour, on va aller dans le CLI, vous pouvez taper version, bien sûr, pour savoir sous quel firmware vous êtes, là, c'est Betaflight F4, du 30 juin 2019, et ça fonctionne plutôt bien, donc on ne va rien toucher, alors, il y a un truc que je n'ai pas fait, donc là, on va taper Exit, voilà, c'est que je n'ai pas, j'ai vu ça tout à l'heure sur le récepteur, je n'ai pas activé mon RSSI, alors, comment on active le RSSI, sur cette radio-là, il va simplement falloir aller sur Config Model, on va rentrer, on va descendre sur FrSky, X, on valide, on fait Enter, et là, on va descendre sur, hop, RSSI Channel, et on va mettre Last Channel, le dernier canal, on descend encore d'un cran, et ici, on va, Export, on va activer, État, voilà, et maintenant, on valide, je peux rentrer, et quand on ressort, qu'est-ce qu'il se passe, eh bien, on voit que le Auxiliaire 12, ici, est à fond, donc, c'est celui-ci, c'est le canal RSSI, donc, il n'y a plus qu'à activer l'Auxiliaire 12, ici, et enregistrer, tac, tout simplement, et maintenant, dans l'OSD, vous allez pouvoir activer le RSSI, ici, moi, c'était déjà fait, et le placer où vous voulez, comme ça, vous aurez, bien sûr, le RSSI, comment on le sait que ça fonctionne, tout simplement, vous voyez, on est à 2105, si je cache les antennes, ici, de mon appareil, ainsi que l'antenne de la radio, qui est juste à côté, vous voyez, ça descend, ça bouge, donc, je sais que c'est bien le bon canal RSSI, c'est important à faire, hop, donc maintenant que tout ça est fait, on va aller taper, dump, et entrer, voilà, on peut débrancher notre appareil, on n'en a plus besoin, tac, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va tout sélectionner, alors ça, c'est primordial, jusqu'au dump, ici, je fais copier, et on va ouvrir un dossier, tac, donc, on va aller dans le dossier, moi, j'ai déjà un dossier drone nommé Betaflight, ici, et, on va prendre un fichier E-Flight Nazgul, voilà, et on va tout simplement, donc là, je vais le refaire pour vous montrer, je vais créer un document texte, voilà, que je vais appeler, dump2, voilà, et donc, j'ai mon fichier dans lequel, on va pouvoir coller, soit, hop, comme ça, donc là, voilà, on a collé tout notre dump, ici, on peut fermer et enregistrer, voilà, vous aurez tout de sauvegardé, si jamais vous arrive quoi que ce soit, et que vous devez reflasher votre carte, vous aurez sauvegardé le plus important, donc vous pouvez faire ça dès le départ aussi, quand vous connectez votre drone, vous pouvez tout de suite taper dump, et sauvegarder tout de suite, votre premier dump, avant de faire des modifications, si vous n'êtes pas sûr, voilà, vous l'appelez dump origin, et après, vous tapez dump ok, pour le deuxième dump, et comme ça, vous aurez tout sauvegardé, bien sûr, tac, voilà, donc si vous cherchez des commandes, vous pouvez taper par exemple, get VTX, entrée, voilà, et à partir de là, puisque là, c'est le reste du dump, vous avez toutes les commandes de VTX, donc VTX, VTX band 5, VTX channel 3, VTX power, VTX low, alors ça, c'est sympa à faire, c'est si vous voulez que votre VTX se mette sur une faible intensité, genre 25 milliwatts, quand, juste avant de démarrer, donc pour ça, vous prenez, VTX low power, moi, c'est déjà configuré, mais sinon, ce sera marqué ici, hop, attendez, je vais le prendre, tac, et je vais le coller là, donc vous, ce sera à l'origine marqué comme ça, voilà, off, et ensuite, vous allez choisir entre eux, les valeurs, off, on, et until first arm, moi, j'aime bien prendre ça, comme ça, le VTX reste à 25 milliwatts, jusqu'à ce que, jusqu'à votre premier armement, donc là, je colle, et bien sûr, pour que le réglage prenne effet, je marque au début, 7, avec un espace, ça veut dire, régler, le VTX low power disarm, sur until first arm, ici, et j'entre, la valeur, si c'est écrit les deux en blanc, c'est que c'est bien sauvegardé, c'est tout bon, donc voilà, alors une fois que vous avez fait vos réglages, bien sûr, n'oubliez pas de taper, save, voilà, et normalement, on est tout bon, on n'a plus rien à faire, donc c'est parti, il n'y a plus qu'à voir si ça fonctionne, maintenant, on va brancher notre appareil, voilà, toujours sans les hélices, bien sûr, on va pré-armer, alors déjà, on a le buzzer, normalement, là, ça fonctionne, et on a le pré-armement, et l'armement, les moteurs fonctionnent, hop, mode horizon, mode accro, donc voilà, là, on sait qu'on est bon, donc le fait de ne pas trop longtemps, ce n'est pas forcément très très bon, pour les moteurs, mais au moins, là, vous savez que ça fonctionne, vous savez que vous pouvez aller tester, avec les hélices à l'extérieur, donc voilà, super petit joujou, ce petit E-Flight Nazgul 5, donc vraiment, bravo E-Flight, ils font des beaux joujous en ce moment, entre celui-ci, le Sidora, et d'autres produits qu'ils ont sortis, ils travaillent vraiment bien, et je pense qu'on entendra encore parler d'eux, donc voilà les amis, j'espère que cette petite revue vous aura plu, c'est vrai que c'était pas, voilà, c'était surtout technique, mais ça en aidera certainement quelques-uns, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, si vous avez besoin, et sinon, je suis bien sûr sur les réseaux, comme d'habitude, en attendant, super rapport qualité-prix, franchement, pour ce prix-là, avoir un BNF maintenant, ça devient beaucoup plus fiable, j'ai envie de dire, que d'en construire un soi-même, parce qu'à ce prix-là, c'est très difficile, même si vous prenez élément par élément, c'est très difficile d'en arriver à ce tarif-là, sur un BNF, franchement, et un BNF bien fini, bien monté, bien soudé, bien pré-réglé, c'est surtout ça qui est intéressant, n'importe qui peut maintenant, à condition d'avoir quelques petites connaissances sur Betaflight, et les radiocommandes, n'importe qui peut commencer avec ça, parce que voilà, au moins, c'est fiable, voilà, ça sort de la boîte, vous n'aurez pas de surprise, vous n'aurez pas de modifications à faire, pour que ça marche, on peut toujours l'embellir un peu, mais pas de modifications importantes à faire, pour que ça fonctionne, et alors ça, bravo, franchement, pour 150 balles, c'est vraiment du top, donc voilà, je recommande largement, ce petit NASGOOL 5, c'est clair, pour ceux qui ont un budget de 150 euros, pour un drone BNF, c'est vraiment le top, franchement, ça va être difficile de faire mieux, mais on dit souvent ça, et on est surpris, de semaine en semaine, c'est vrai que ça évolue plutôt pas mal, donc très bientôt, on voit ensemble, le CIDORA S5, on verra également ensemble, la petite ZOHD là-bas, et puis petite surprise, j'ai en projet de tester les Skyzone, SkyO30 OLED, je crois, parce que apparemment, c'est plutôt pas mal, donc on verra ça ensemble, mais j'ai très très envie d'essayer ça, et de vous donner mon avis, bien sûr, donc j'arrête de vous embêter pour aujourd'hui, et moi là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire, surtout portez-vous bien, et à très bientôt dans mes vidéos, ciao ciao ! Je voudrais ton avis sur ce petit NASGOOL de chez E-Flight, sortie de boîte, franchement, c'est une super machine, je l'ai testé, même pas en 6S, j'ai testé en 4S, mais même déjà en 4S, ça marche bien, c'est loqué, c'est propre, il est léger, il est léger, il est costaud, il y a tous les frames déjà fournis, il y a quand même un petit bumper à l'avant, il y a le support pour la PICTEL, le support pour le XSR, franchement, pour le prix, et encore une caméra KDX, le top, franchement, les images, le KDX, franchement, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal, c'est génial. C'est ton téléphone ? La classe, t'as du réseau, moi j'en ai pas ! Il s'est mis sur YouTube, et tout, tout seul ? Il a entendu ma voix, il s'est connecté sur YouTube, sur une de mes vidéos. Ah c'est bon quoi. La classe, le téléphone ! Il est vendu le téléphone !